Les marchés financiers se sont retrouvés sous un gros nuage gris appelé le Brexit. Il semble que tout le monde se prépare à en subir le contre-coup. Joshua Mahoney, IG. Contre toute attente, le rythme de croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti pour un troisième mois d'affilée en septembre. La masse salariale non agricole a progressé de 156 000. Quel en sera l'impact sur les plans de la Fed ? A première vue, il semblerait que ce résultat n'inspire pas beaucoup d'optimisme. Cependant, je suis d'avis que ces données ne devraient pas entraver la mise en œuvre du plan d'action de la Fed. Nous pouvons constater que la situation générale sur le marché du travail américain n'est pas mauvaise en ce moment. Il est vrai que le taux de chômage a augmenté, mais il faut comprendre que cela est principalement attribuable à la hausse du taux de participation de la population active. Cet indicateur a progressé vers le niveau de 62,8%, 62,9%, ce qui est une bonne nouvelle. La banque centrale du pays voulait voir une augmentation de la main-d'œuvre avant de passer à l'action. En règle générale, lorsque cela se produit, cela exerce une pression haussière sur le taux de chômage. Quant à la masse salariale hors secteur agricole, ces données ont également déçu les attentes. Cependant, l'effet négatif de ces résultats a été quelque peu contrebalancé par une révision à la hausse des données affichées le mois dernier. Ainsi, le marché du travail américain n'est pas la préoccupation numéro un à l'heure actuelle, surtout vu que les revenus moyens se sont accélérés. A première vue, la situation sur le marché du travail n'inspire pas beaucoup d'optimisme. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il existe d'autres facteurs pertinents qui indiquent que ce marché ne se porte pas trop mal. Les chiffres les plus récents ne devraient pas nécessairement annuler la probabilité d'une hausse des taux en décembre. Mardi dernier, le marché obligataire européen a été secoué par l'hypothèse selon laquelle la BCE pourrait considérer la possibilité de mettre en terme à son programme de rachat d'obligations. Quelle est votre position à ce sujet ? La question est de savoir si oui ou non cette hypothèse est fondée. C'est la question qui suscite le plus de doutes en ce moment. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, le fait que cette rumeur se soit répandue n'est pas le fruit du hasard. Je trouve que la BCE a déjà connu ce genre de situation par le passé. Il arrive que les marchés n'interprètent pas correctement les déclarations de la BCE. C'est pour cette raison que la Banque centrale cherche parfois à ajuster les attentes des participants au marché. Je n'ai pas l'impression que la BCE ait l'intention d'abolir son programme de rachat d'obligations. A l'heure actuelle, les marchés financiers se sont retrouvés sous un gros nuage gris appelé le Brexit. Il semble que François Hollande, Angela Merkel et d'autres chefs d'État se préparent déjà à en subir le contre-coup. Si le scénario le plus défavorable se matérialise, l'Union européenne et la Grande-Bretagne pourront conclure un accord désavantageux tant pour l'UE que pour le Royaume-Uni. Alors, si tel est le cas, la zone euro en sera négativement affectée pendant une période d'à peu près deux ans. En tout état de cause, les incertitudes devraient s'intensifier au cours des quelques prochaines années. A l'issue de cette période, nous pourrions voir quelques nouveaux accords commerciaux. Les accords en question ne seront probablement pas en mesure de remédier à tous les problèmes économiques résultant du Brexit. Cependant, ils seront absolument nécessaires pour conserver l'unité de l'Union européenne à long terme. Ma toute dernière question pour aujourd'hui, quels sont les autres événements clés que vous allez surveiller de près en allant de l'avant ? Nous avons déjà découvert tout un éventail de données économiques importantes. La semaine dernière a été assez calme en termes de publications à fort potentiel d'impact. Ce n'est que le début de la saison de publication des résultats aux États-Unis. Nous découvrirons quelques publications intéressantes cette semaine, en particulier ce mardi. Il sera important d'évaluer l'impact de ces données sur les perspectives des secteurs économiques clés et sur les indicateurs économiques avancés. Le compte-rendu de la réunion du FOMC sera disponible ce mercredi. En tout état de cause, il est toujours intéressant d'analyser le compte-rendu pour toutes sortes d'indications concernant le plan d'action futur. Le mois de décembre est la seule option restante pour relever les taux cette année. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir si quelque chose va changer dans le message général de la Fed. De toute évidence, le compte-rendu de la politique monétaire et la première publication de résultats trimestriels aux États-Unis sont les publications de loin les plus importantes programmées cette semaine. Merci de votre participation, Joshua. Cela conclut notre aperçu des événements clés. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada